Je tenais donc d'abord à remercier les captifs et toute l'équipe qui a accompagné pour la confiance, pour leur invitation et pour la confiance qu'ils nous font maintenant depuis plusieurs années de nous adresser des usagers. Oui, je dis nous parce que j'ai vu sur mon badge, j'avais APHP, donc assistance publique au Pirocoteau de Paris. Je dis que je ne représente peut-être pas l'assistance publique, c'est peut-être un peu trop lourd pour mes frêles épaules, mais en revanche, je porte bien volontiers l'accompagnement qu'on tente de mettre en place et qu'on tente, qu'on continue de tenter. Je pourrais que prolonger finalement ce qui a été dit autour du lien et autour des tentatives de lien et que je dirais que sans doute chaque accompagnement nous apprend des choses aux uns et aux autres sur ce qu'on aurait. Et chaque accompagnement, ça veut dire chaque personne rencontrée dans un accompagnement unique parce que cette personne, on va lui, évidemment, lui proposer, c'est ce qui a été dit. Et si l'exercice de la liberté, c'est une vraie question pour les gens dépendants à la rue, on a entendu ce que nous ont dit les précédents intervenants et notamment Alain Mercuelle. Parler d'exercice de la liberté pour des dépendants à l'alcool, quand j'ai vu ce que me proposait François, je me suis dit, mais est-ce que c'est une plaisanterie ou est-ce que vraiment il va falloir parler de l'exercice de la liberté pour un dépendant à l'alcool ? La plupart d'entre vous le savent, la dépendance à l'alcool, notamment quand il y a une dépendance physique, c'est par définition même la perte de la liberté. Ça, c'est vrai pour tous les usagers et tous les patients. Alors, quand on a perdu sa liberté et qu'on est à la rue, comment est-ce qu'effectivement on va parler de cette libération ? Enfin, parce que, comme un certain nombre de gens ici, je fais confiance, j'ai accepté de relever le défi. Donc, on va voir à partir d'où ? Eh bien, à partir toujours du lien. Je crois que ça, c'est vraiment revenir à la base, finalement, à la base des addictions. Et si on admet que consommer des produits, et en particulier de l'alcool, correspond, ça s'origine dans un lien insuffisamment sécurisant, on va bien comprendre que le parcours de soins va déjà se penser en retissage du lien. Et ça, pour chacune des personnes de cette chaîne qui accompagne le soin. Donc, avant de penser soin, on va penser déjà à retissage du lien. Et ce qui nous aide beaucoup, j'allais dire, c'est, au fond, de plus en plus, grâce à ce partenariat qu'on a établi, c'est un peu de savoir ce que chacun fait de sa place. Et le fait de savoir ce que font les bénévoles, ce que font les salariés, et du côté des bénévoles et salariés aussi, ce qu'on fait, nous, du côté du soin, va permettre peut-être, finalement, de rassurer déjà les usagers sur ce qu'on est et ce qu'on fait. Mais à ce propos, j'ai reconnu pas mal de têtes dans l'Assemblée. Donc, je remercie de m'avoir supportée en formation pendant, pour certains, plusieurs fois, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui font partie de plusieurs associations, donc ils ont droit à plusieurs fois. Je plaisante un peu là-dessus, mais je crois que c'est important qu'on parle la même langue. Ça, vraiment, notamment sur ce qui est la dépendance, je crois que c'est important qu'au moins on sache, et j'écoutais avec beaucoup d'attention Alain quand il parlait de cette marche, finalement, tellement étroite, entre à partir d'où je m'autorise à intervenir et à partir d'où je suis dans la contrainte de l'intervention. Je crois que si c'est vrai dans la maladie psychique, c'est peut-être encore plus vrai avec l'alcool. Moi, ce qui m'a finalement appris à agir, être un peu audacieuse sur aller au devant de la demande, ça a été ma première mission à l'hôpital qui était de faire de l'alcoologie de liaison. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'alcoologie de liaison. C'est aller rencontrer, là, on ne parle plus de gens de la rue, mais vous allez voir qu'on va rejoindre ça. C'est aller rencontrer des gens qui n'ont surtout pas demandé à avoir un alcoologue. Voilà. On est hospitalisés parce qu'on s'est cassé une jambe, on a un malaise, et les médecins disent, il faudrait quand même qu'ils voient un alcoologue si on en profitait. Eh bien là, vous voyez, on est déjà dans l'exercice de la liberté, puisque quand j'étais jeune psychologue et qu'on m'a demandé de faire ça, d'abord, je ne savais pas le faire. Donc, j'ai bien été obligée d'aller rencontrer des gens qui m'ont expliqué, ces gens, on va revenir dessus, c'est les gens qui sont passés par là. Et ce qui était très intéressant, c'est que la première réflexion des personnes hospitalisées, c'était, vous n'êtes quand même pas en train de me dire que je suis alcoolique. Vous voyez ? Et ça, ça m'a appris finalement pourquoi est-ce qu'avec l'alcool, quasiment on ne peut pas formuler de demande. On ne peut pas, parce qu'il y a une représentation tellement difficile de ce que c'est qu'être alcoolique, qu'on ne peut pas. Donc, ces personnes rencontrées au cours des hospitalisations m'ont obligée, j'allais dire, à penser comment intervenir alors qu'il n'y a pas de demande explicite. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas de demande explicite. Et pourtant, ces personnes hospitalisées, quand elles voient l'alcoologue que je suis, une fois avoir dit, vous n'êtes pas en train de me dire que je suis alcoolique, et je leur dis, alcoolique, sûrement pas. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va voir, on va peut-être apprendre à se connaître. Et à la fin de l'entretien, la plupart du temps, je leur dis, écoutez, là, vous n'avez pas demandé à me voir. Et vous voyez, je vous disais, quand j'étais jeune psychologue, par éthique, dans un souci d'éthique, je disais, il faut prévenir les patients que je vais passer. Ce n'est pas bien de ne pas leur demander. Alors, en effet, les médecins, très gentiment, prévenaient que l'alcoologue allait passer. Et vous devinez ce qui se passait. J'avais des lits vides. Voilà. Parce que, donc, vous voyez, c'est le paradoxe. La demande, elle est où ? L'acceptation, elle est où ? Est-ce que c'était, finalement, leur dire, il faut attendre la demande, ou est-ce que là, en y allant, au fond, ils ne savaient pas ce qui les attendait ? Et je crois que c'est un peu la même chose qu'on va voir avec les personnes qu'on rencontre. Au fond, la plupart, je dirais, la plupart des usagers, et je vais dire peut-être aussi beaucoup de salariés et peut-être les bénévoles, au fond, ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est que ce soin. Et c'est déjà, à mon avis, en connaissant bien ce soin, que peut-être, justement, cette avance du lien va pouvoir se faire. On voit bien qu'à l'origine de cette conduite, c'est donc un non-établissement d'un lien assez sécurisant. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas eu ce lien sécurisant de venir formuler une demande. Donc, ce qu'on se propose, et ça, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance, parce que, j'allais dire, quand les usagers arrivent jusqu'à nous, le travail a déjà été fait en amont pendant des semaines, des mois, parfois des années, en allant justement au cours des maraudes, où là, finalement, la démarche, j'allais dire, d'aller vers, qui est celle des captifs, et finalement, vient rencontrer absolument la démarche du soin en alcoologie. C'est-à-dire que là où c'est extraordinaire, c'est que finalement, vous voyez comme en liaison auprès des patients, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'avance de la parole et l'avance de la confiance. On fait l'avance, et j'allais dire, après, peut-être justement, ne rien attendre, ce qui serait compliqué, sur lequel on peut revenir, mais en tout cas, faire l'avance, ce n'est pas s'engager à la place de l'autre, mais c'est savoir ce qu'on peut lui demander. On a été souvent, avec le social, je dirais, dans une demande tyrannique. Il fallait qu'une demande soit formulée. Moi, beaucoup d'entre vous ont connu ça. Tant qu'une demande n'est pas clairement formulée, ce n'est pas la peine d'y aller, ça ne marchera pas. On a entendu ça. Moi, j'ai été élevée à ce lait-là, mes collègues du travail social aussi. Il faut attendre la demande. Tu ne peux pas intervenir. Au nom de quoi, tu te permets d'intervenir ? Oui, mais d'une part, on voit pourquoi cette demande ne peut pas être formulée, où plus exactement, ce qui est beaucoup plus fin, ne peut pas être formulée avec des mots. Je crois qu'il y a d'autres façons, tu le disais, Alain, d'autres façons de formuler des demandes que de les formuler avec des mots. Il y a des attitudes, il y a des façons d'être. Et peut-être que décoder à travers une demande, décryptée, anticipée par les intervenants de première ligne, qui vont aller à la rencontre, vont être d'une des raisons pour lesquelles on va faire l'hypothèse que peut-être ça, ça veut dire une demande. On va prendre cette hypothèse-là. Et puis, on va voir comment on va travailler à partir de quelque chose qui pourrait ressembler à une demande. Moi, j'ai souvent tendance, pour ceux que j'ai eus en formation, vous savez, j'emploie souvent une demande pour les personnes dépendantes de l'alcool. Moi, j'ai cette conviction, ça fait 30 ans que je suis alcoologue, on voit parfois quelqu'un se noyer et on attend de lui demander, attends, tu veux une bouée bleue ou rouge ? Parce que tant que tu n'auras pas dit si tu la voulais bleue ou rouge, je ne t'enverrai pas à la bouée. Sauf qu'on peut envoyer la bouée, et on le sait tous, ce n'est pas parce qu'on va envoyer la bouée qu'il va s'en saisir. Loin s'en faut. Mais au moins, la bouée sera envoyée. Et envoyer la bouée, c'est aussi, j'allais dire, repérer qui est au bout de la bouée. C'est-à-dire, là, on revient sur le lien, c'est qu'au bout de cette bouée, il y a quelqu'un qui la tient. Il y a quelqu'un qui va dire, je suis là, quand tu pourras, quand tu seras prêt, on va peut-être pouvoir avancer. Je crois qu'au fond, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, notre partenariat, il permet aux personnes de première ligne de savoir que si, à un moment donné, peut-être, quelque chose qui pourrait ressembler à une demande pourrait être formulée, on a des propositions à lui faire. Je crois que c'est très, très, très modeste, notre ambition. Pourquoi c'est aussi, pourquoi cette demande est tellement difficile à formuler ? D'abord, parce que, par définition, les personnes qui ont recours à un produit d'addiction, c'est des personnes qui n'ont pas pu mettre des mots. Voilà, si elles avaient pu mettre des mots, elles auraient été voir un psy, elles auraient pu dire, je parle de ça en général, et elles auraient pu dire, voilà ce qui ne va pas, je me sens mal, je suis angoissée. Le fait de consommer un produit, il faut toujours avoir dans l'idée que c'est une solution avant d'être un problème. Si la temporalité intervient, mais on ne peut pas tenter de rencontrer quelqu'un qui consomme des produits si on n'a pas l'idée qu'elle a consommé ses produits pour répondre à un vide, à un manque, avant de pouvoir tout perdre. Je veux dire, si on consomme, c'est précisément parce qu'il y a un vide, il y a un manque. En préparant cette journée, il se trouve que je travaille aussi sur autre chose, et que je suis retombée sur ce texte que beaucoup d'entre vous connaissent. Moi, je veux dire, après, de toute façon, l'alcoologie comme la précarité, ça apprend l'humilité, mais j'ai envie de vous partager ce qu'en dit Marguerite Duras dans La vie matérielle. C'est tellement ça, j'allais dire, qu'il ne peut pas être dit, mais elle l'a écrit, et on sait les rapports que Marguerite Duras a entretenu avec l'alcool. Ce vide qu'on découvre un jour d'adolescence, rien ne peut faire qu'il n'ait jamais eu lieu. L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. L'alcool ne console en rien. Il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu. Il ne remplace que le manque de Dieu. Il ne console pas l'homme, c'est le contraire. L'alcool conforte l'homme dans sa folie. Il le transporte dans des régions souveraines où il est maître de sa destinée. Aucun être humain, aucune femme, aucun poème, aucune musique, aucune littérature, aucune peinture ne peut remplacer l'alcool dans cette fonction qu'il a auprès de l'homme. L'illusion de la création capitale. Alors, quand on lit ça, on se dit, est-ce que je vais vraiment oser intervenir auprès de cette personne ? Parce qu'il y a toujours quelque chose de ça, c'est-à-dire, c'est ça que je cherchais, c'est cette idée, cet idéal. Alors, si rien ne peut remplacer l'alcool, évidemment qu'on retombe sur la question qu'on a entendue dans les interventions de mes collègues précédents. Mais au fond, au nom de quoi on va se permettre d'intervenir ? Au nom de quoi, qu'est-ce qui va nous permettre de dire à quelqu'un, on pense que peut-être, ça serait bien ? Eh bien, ce qui va nous renforcer, sans doute, c'est la rencontre, finalement, des seules personnes, moi, que je pense, formées en la matière, qu'on appelle, nous, les aidants. Les gens qui ont été formés le savent et les ont rencontrés. Les aidants, c'est les personnes qui sont passées par l'alcool et qui en sont sorties. Vous voyez, nous, on a dans notre service des aidants. Des aidants, c'est des personnes qui ont fait le choix de nous aider. Et la définition des aidants qu'on donne au cours du groupe, c'est des personnes qui sont passées par l'alcool, qui en sont sorties, qui font le choix de nous aider en vous aidant et de s'aider en nous aidant. Nous aidant, vous et nous. C'est-à-dire, le fait de venir parler de leur histoire et de nous dire, finalement, au nom de quoi on va s'autoriser à intervenir, au nom de quoi on va se permettre de proposer cet accompagnement, les aident, eux aussi, à continuer d'avancer dans cette quête. Parce que, finalement, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas quand on rencontre quelqu'un au début de parcours. C'est, finalement, si j'ose dire, l'autre passage. On rencontre toujours, on a toujours l'idée qu'on va priver la personne quand on va lui supprimer l'alcool. Mais alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? On a eu beaucoup ça avec les travailleurs sociaux. Mais au nom de quoi vous vous permettez, ils n'ont plus que ça. Ils n'ont plus que ça et vous allez leur enlever leur alcool. D'abord, on ne leur enlève rien. Enfin, je veux dire, voilà. Et c'est ce passage où on rencontre des personnes qui, justement, sont plus sans alcool, mais sont hors alcool. C'est-à-dire que c'est dépasser ce qui a été la vie avec l'alcool pour inventer quelque chose où l'alcool, justement, n'a plus quelque chose qui ne vient pas lier, mais quelque chose où le passage par l'alcool a finalement transcendé la douleur dans l'alcool. Et ça, ce n'est pas une question forcément de durée. Certaines personnes peuvent être encore dans l'alcool, mais déjà dans leur tête hors alcool. Je crois que ce qui est important aussi, et ce qu'on fait au cours des formations, et vous le savez, c'est au fond expliquer en quoi cette dépendance et le maintien de cette consommation n'a pas forcément à voir avec le désir d'arrêt. Ça, je crois que c'est quand même important de le souligner. C'est-à-dire, à un moment donné, la plupart d'entre vous le savent, mais je le redis quand même pour ceux qui peut-être ne le sauraient pas, à un moment donné, quand on devient dépendant de l'alcool, on ne peut pas ne pas consommer. On ne peut pas ne pas consommer. C'est un besoin vital. C'est un besoin vital. C'est le seul produit de dépendance dont on peut mourir à l'arrêt. Donc, dire à quelqu'un, présumer que parce qu'il continue de consommer, il n'a pas le désir d'arrêt, c'est justement un des nombreux paradoxes de cette liberté. C'est-à-dire, c'est uniquement quand on leur aura proposé, que peut-être à ce moment-là, et qu'il aura rencontré ses aidants, que peut-être il pourra envisager à ce moment-là ce désir d'arrêt. Mais ce que j'aimerais vous faire passer comme message, parce que c'est chaque rencontre, finalement, qui nous apprend ça, c'est que la poursuite de la consommation ne dit rien du désir d'arrêt. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait continuer de consommer et pour autant, à un moment donné, désirer de toutes ces forces arrêtées. Mais parce que c'est cette maladie-là, on ne peut pas le formuler. Alors, qui va le formuler ? Eh bien, c'est effectivement les personnes que vous êtes qui auront été rencontrées. À partir du moment où l'appel aura été entendu, comme par exemple dans la rue, quand vous entendez « j'en peux plus de picoler », « j'en peux plus de picoler », ça veut dire ça, ça veut dire « je sais que je ne peux pas m'arrêter, mais aidez-moi à m'arrêter, aidez-moi à arrêter ce que je désire, mais je ne sais pas comment faire. » Et puis, on a bien sûr tous les poncifs qui abuboira. Et si on n'a pas fait le ménage un peu dans sa tête pour se dire « il n'y a pas de règles toutes faites », eh bien, on va rester là-dedans. Alors, à partir du moment où, effectivement, cet appel a été entendu, la machine se met en marche. C'est-à-dire, il n'est pas question, comme le disait Alain, d'aller voir des gens et de leur dire « vous, vous allez arrêter de boire, parce que ça va être bon pour vous ». On se contente très modestement dans notre partenariat de s'occuper des personnes qui formulent quelque chose. C'est « j'en ai marre », c'est « j'en peux plus ». Et on vérifie, et le travail que vous faites est tout à fait important en amont. Alors, je profite de cette occasion pour remercier les captifs d'avoir créé un poste dédié à la problématique alcool. Je veux dire, c'est vrai qu'avant, on arrivait à travailler, mais on balbutiait, et on voit bien à quel point ce chef d'orchestre qui va permettre d'organiser les rencontres en amont, de faire le lien entre les maraudes, les salariés, les bénévoles, l'accès aux soins, va bien sûr, et du point de vue organisationnel, extrêmement précieux, mais surtout, ça va être la poursuite du lien. Et ça, c'est en cela que le fait d'avoir dédié une personne à l'alcool, et je vais la nommer, c'est Bérénice. Bérénice, elle se reconnaîtra, j'avais prévenu que je la nommerai. Et je lui avais dit, tu ne vas pas rougir. Mais si, elle rougit, mais Bérénice, voilà. Donc, effectivement, Bérénice, elle est le lien. Elle est le lien entre vous et nous. Et non seulement elle est cette personne au cœur du dispositif et dans le respect de la place et de la personnalité de chacun d'entre nous, c'est-à-dire nous, y compris nous, du soin, mais surtout, moi, je lui suis infiniment reconnaissante d'avoir très, très, très tôt compris à quel point il fallait faire l'avance de la confiance, qui est la définition même du soin en addictologie. C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, c'est parce que, d'abord, Bérénice et ceux qui l'ont précédé vont y croire que peut-être la personne va y croire. Plus personne ne croit en moi, mais faire l'avance de la confiance, c'est croire en impossible. C'est surtout, finalement, rendre la pathologie plus petite que la personne. Quel que soit le degré, la personne sera déjà et plus grande que sa pathologie. c'est voir derrière la bouteille la personne qui est là. C'est-à-dire, moi, j'aime bien cette image. La bouteille, elle est en vert et derrière, on voit déjà la personne qui est là. Et finalement, il y a une bouteille entre nous, mais je vois déjà qui est derrière la bouteille. Mais attention, on sait très bien le risque qu'on prend et c'est vrai qu'on l'a tous mesuré. Cela passe aussi, et je sais à quel point ça peut être polémique, ce que je vais dire maintenant, cela passe aussi par l'acceptation de devenir temporairement l'objet d'addiction de l'autre. C'est-à-dire que quand on le fait pour faire plaisir, là aussi dans vos écoles du travail social, ah non, surtout pas pour faire plaisir, il faut que ça soit sa demande, ce que tu disais. Alors, vous voulez quoi ? Et votre demande, c'est quoi ? Et moi, je me souviens, pardon Bérénice, mais ça m'avait fait tellement rire, une des nombreuses fois où on s'est rencontrés, Bérénice accompagne les usagers que vous lui confiez et la plupart du temps, ils tiennent évidemment à ce que Bérénice soit présente dans le bureau. Je crois qu'on n'a jamais fait d'entretien où tu n'étais pas là. Et parfois, c'est les bénévoles, et parfois, c'est les salariés. C'est bien sûr l'usager qui décide de qui sera dans l'entretien. Et c'était particulièrement touchant parce que l'usager regardait sans cesse, ne m'a pas regardée de l'entretien, regardait Bérénice, voir si elle acquiesçait à ce que je disais comme ça. Et donc, on est habitués à ça, et c'est notre fonctionnement, et on en est très heureuses toutes les deux. Et à la fin, je me souviens que l'usager regarde Bérénice et lui dit, Bérénice, t'es contente ? Je l'ai vue, la dame. Et bien, vous voyez, c'est ça. Donc, elle a accepté un temps d'être objet d'addiction. Et en effet, c'était sans doute pour faire plaisir à Bérénice que cette personne est venue. Puis, elle a été relayée. Puis, elle a commencé, effectivement, il y a eu un transfert de confiance. Bérénice, cette personne m'a fait un peu confiance. Puis, me faisant un peu confiance, ce qui se passe concrètement, c'est que lors de ses accompagnements, qui durent ses visites une fois, deux fois, trois fois, ça va être la personne qui va le choisir. Et on va, à un moment donné, lui proposer d'un peu plus rentrer dans ce que peut être le soin, c'est-à-dire de visiter le service. Il n'y a pas d'hospitalisation faite sans que la personne ait au moins une fois, deux fois, trois fois, si elle le désire, visiter le service. Qu'est-ce que ça veut dire, visiter le service ? Ça veut dire aussi de voir, tiens, là, il n'y a pas de foufou tel que j'ai été quand j'ai été en... Tiens, c'est des... Ils ont l'air plutôt... Voilà, ils ont l'air plutôt normaux. Les infirmiers connaissent les captifs et les captifs, on va le dire comme ça, sont comme chez eux dans le service. Et surtout, quand on fait visiter le service, on présente les infirmiers, je disais, quelqu'un qui vient de la part des captifs. Ah, très bien. Voilà, donc on sait... Et je dois dire que personne n'est ici présent, dehors de Camille, mais je remercie beaucoup le service d'avoir joué le jeu, c'est-à-dire d'accueillir et d'accueillir aussi les reconsommations. Et à partir de là, la personne va choisir quand, quelles sont elles. Et ça peut être un mois, deux mois, trois mois. Il y a un point d'ancrage qui a été posé, c'est-à-dire que tant quand les salariés que Bérénice posera une éventuelle hospitalisation, on sait où, on sait comment, et viendra, ce qui n'est pas sans poser problème, la signature d'un contrat. Alors, ça a été très difficile. Quand je vous dis, on a des questions qui, et nombreuses qui sont restées sans réponse, nous, dans notre unité, on signe un contrat. On signe un contrat qui engage les soignants comme ils engagent les soignants. Et signer un contrat, c'est pas rien. C'est pas rien, mais en même temps, on s'est dit aujourd'hui que finalement, c'est aussi redonner de la valeur à la personne. C'est-à-dire que même si c'est très contraignant, parce que c'est contraignant, vous imaginez les usagers que vous accompagnez quand on leur dit qu'ils ne vont pas fumer pendant cinq jours. Voilà. Au début, on a eu, et puis finalement, probablement que notre confiance à nous a fait que c'est passé. Bien sûr, ils ne sont pas de chez-substitués. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils fument dans leur chambre, bien entendu. Mais tout le monde fait comme si on ne voyait pas. Et voilà, c'est le jeu de cache-cache. En tout cas, ce contrat signé, finalement, a plus de bénéfices dans l'acceptation d'une parole. Alors, c'est à moi que vous faites confiance. Oui, c'est à vous. Que finalement, dans les contraintes, aujourd'hui, ça pourrait être l'occasion d'en discuter. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on pense. Ce qui va aussi être dit au cours de cette première rencontre, c'est que la relation qu'on va installer avec la personne ne va pas tenir à la sobriété. Alors, ça a l'air innocent comme ça. Mais il y a eu tellement des soins antérieurs, ou en tout cas, ce que la personne en a entendu, c'est la relation, si je reconsomme, la relation s'interrompt, que c'est très important en amont de dire que cette relation, elle ne tient pas à la sobriété. Elle est là. Quand vous serez prêts, vous reviendrez. Et si, surtout, il y a reconsommation, eh bien, la relation, elle est faite pour ça. On a actuellement... On s'en réjouissait, on disait ça avec des amis des captifs ce matin. Eh bien, on a eu, il y a en ce moment même, on a un accueilli de Val-Giro, ce qui a demandé lui-même à revenir. Mais pour nous, c'est bonheur, vous voyez. C'est-à-dire que là, il s'est senti suffisamment en confiance pour revenir et demander. Donc, il avait exprimé, là, j'en peux plus, j'en ai assez, je veux à nouveau avoir un lit. Je regarde le temps. Il va faire un concours. Bon, on va finir. Alors, donc, Alain le disait aussi, évidemment, qu'à un moment donné, on va penser l'avenir. Et ça, c'est pas simple. Alors, on va bricoler. Je crois que ce qu'on fait, c'est du bricolage. Je remercie beaucoup. J'en profite pour remercier Camille, qui est notre assistante sociale, qui est la reine du bricolage. Comment trouver un hébergement de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et que la personne le choisisse ? Alors, on aura... Voilà. Et je crois que, comment dirais-je, les usagers, ils sont témoins qu'on bricole, mais au fond, ils sont... Ils nous aident, dans nos bricolages, ils nous aident à essayer de faire les bons choix. Alors, on va s'arrêter. Je vais juste, pour conclure, emprunter une phrase à une dame que j'admire énormément, qui s'appelle Louise Nadeau, et qui dit, finalement, peu importe la manière dont on s'occupe du patient, l'important, c'est de s'en occuper. Car ce qui compte, c'est une présence humaine forte, impliquée. Le patient, lui, a besoin de quelqu'un en qui faire confiance et qui le sécurise. Le patient prend ce qu'il veut en nous, là où il a besoin de s'attacher. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements